Bonjour et bienvenue ici à la Seine-Saint-Denis où se passe la retransmission vers l'Afrique. Alors je suis en compagnie n'est-ce pas d'Hervé Cuomo qui est un spécialiste du ballon rond. Il n'est pas allé au Qatar mais il est sur le plateau en permanence. D'ailleurs nous l'avons pris ici entre deux plateaux. Question de refaire en quelque sorte le match d'hier entre le Camon et le Brésil. Alors Hervé, vous qui êtes un spécialiste du foot, du ballon rond, vous n'êtes pas allé au Qatar. Mais comment avez-vous vécu cette prestation des Léons indomptables hier ? En fait il y a de quoi être fier parce qu'ils ont, je veux dire, même si effectivement nous ne sommes pas ressortis qualifiés de ces poules, ils ont donné une prestation qui nous rend heureux. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la première fois que le Brésil perd en phase finale de Coupe du Monde contre une équipe africaine. Donc c'est la première fois sur le Cameroun. Une nouvelle fois le Cameroun écrit l'histoire. Effectivement ce n'est pas une qualification mais ils sont allés jusqu'au bout et jusqu'au bout ils ont apporté quelque chose. Moi j'ai trouvé que cette équipe était plus dynamique que la première, que les précédentes. Est-ce qu'il n'y a pas comme ça un quelconque regret de n'avoir pas anticipé lors du premier voie du deuxième match ? En fait disons toute la difficulté c'est là, c'est qu'en fait si on avait fait match nul sur le premier match, on était qualifiés dans les mêmes conditions. Et sur le premier match on avait largement de quoi faire ce match nul. C'est un peu ça qui est frustrant parce que j'ai l'impression qu'on a été très attentistes au départ, on a joué très bas, trop bas. Et que finalement c'est quand ça a été une situation désespérée à 3-1 contre les Serbes qu'on a décidé enfin de jouer. Qu'on a mis les deux attaquants, qu'on a joué, que les équipes ont combiné, qu'on a mis un peu plus de technique, que ça a un peu joué. Avec un football très direct mais qui a permis de retrouver nos qualités, de hemler, nos qualités naturelles, d'aller chercher, de bousculer l'effet établi, de surperformer sur chaque rencontre. Et ça hier c'est arrivé et on pourra dire que si on veut ce qu'est l'équipe B du Brésil, mais nous aussi on pourra dire que c'est une équipe B parce que 6 des joueurs qui ont commencé le match hier n'étaient pas dans l'effectif du premier match, a priori n'étaient pas titulaires. Alors on voit que l'équipe dirigeante de l'Africa Foot se met en place, donc ils disent qu'il faut laisser le temps. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui avec cette jeune équipe, l'équipe dirigeante ainsi que les joueurs, ça augure quand même des lendemains meilleurs ? En fait je suis de ceux qui ont pensé que l'Africa Foot a trop parlé pendant un moment. Mais maintenant il faut être, restons factuels et objectifs. C'est la meilleure performance que nous ayons depuis 1990. On n'est pas sorti des poules, mais on a fait 4 points avec une goal différence de 0. Donc ça signifie qu'en fait on a fait mieux que l'équipe de 2002, qui était quand même une très très bonne équipe. Donc c'est une équipe sur la base laquelle on peut construire, mais il faut savoir qu'on part de 0. Comme je le répète souvent, l'exemple pour moi c'est le Sénégal qui s'est construit avec le même entraîneur depuis 2015. Lui aussi c'est arrivé après la Cannes 2015, où une équipe est sortie au premier tour. 2017, il avait une très bonne équipe qui a gagné ses 3 premiers matchs de la Cannes, qui a été éliminée par le Cameroun, par haut tir au but. Effectivement on les a détruits en disant, oui ils n'ont rien gagné, ils ne gagnent jamais rien. Mais ils ont été patients. 2019, ils ont gagné la Coupe d'Afrique. 2022, ils ont été en finale. 2022, ils l'ont gagné. Et là ils sortent au second tour sans leur meilleur joueur blessé quelques semaines avant. Donc ça signifie quelque part que si on travaille sur la longue durée, a priori on peut avoir des résultats. On n'est pas moins bons que les Sénégalais. On est dans cette Coupe du Monde, Qatar, assez folle, où on a l'Allemagne et la Belgique qui se retrouvent quand même dehors, qui sont des poils lourds. Oui, mais disons qu'en fait il y a deux éléments. Déjà à la base il y a un nivellement de toutes les équipes. Parce qu'aujourd'hui toutes les équipes ont la capacité de se préparer, d'avoir des préparateurs physiques. C'est que toutes les métaux d'entraînement modernes aujourd'hui sont accessibles à la plupart des équipes. Ce qui aujourd'hui permet de... Oui, c'est un atout pour les équipes dites petites. Ensuite, on arrive, comme je le pense, c'est une compétition assez particulière dans la mesure où elle se situe en milieu de saison. Les équipes venues d'Afrique et d'Asie ont plus cette habitude, avaient des compétitions. Après, effectivement, on ne peut pas tout définir. Je pense qu'il y a des éléments différents parce que la Belgique, c'est aussi la fin d'un cycle. C'est une équipe qui a été première de la fin de FIFA pendant quatre ans et qui arrive à son bout. Et l'Allemagne, je pense que c'est un creux de génération. Mais je pense que chez l'Allemagne, il y a quelque chose de pire parce que c'est une équipe qui n'était pas habituée à perdre et qui s'habitue à perdre maintenant. 2018 éliminé au premier tour de la Coupe du Monde, 2020 éliminé au huitième de finale de l'Euro. Et là, ils se reçoivent au premier tour. Je pense qu'ils payent le fait d'avoir un championnat qui est devenu riche. Donc ils recrutent beaucoup de joueurs. Je pense que la France a cette constance parce que la France, c'est un championnat qui exporte des joueurs. Oui, et ils exportent. Donc en exportant, les joueurs jouent. Ils jouent à des postes. Par exemple, l'Allemagne manque de joueurs à certains postes, défenseurs, attaquants. Parce que, je veux dire, au Bayern de Munich, c'est souvent un étranger. C'est Lewandowski. Là maintenant, c'est Choupo-Moting. Donc quelque part, c'est un peu toute cette difficulté que ces pays qui ont de l'argent, un peu comme l'Angleterre, même si cette année, ils ont une bonne équipe, doivent trouver le moyen de voir de bonnes équipes nationales. Alors, on a aussi les binationaux qui sont presque partout. Les États-Unis avaient le fils de Georges Ouéa. En France, pratiquement, la plupart des joueurs sont tous les étrangers. Quel regard faites-vous de tout ce mélange ? J'allais dire, c'est l'international du football. Après, c'est toujours difficile pour moi parce qu'inconsciemment, j'aimerais bien qu'on ait plus de joueurs qui sont formés localement. Parce que je pense toujours à ces gamins qui commencent à jouer dans les rues de Yaoundé, de Douala, de Bafoussam, toutes les villes du Cameroun. Et qui, finalement, ont le désavantage d'être nés du mauvais côté de la Méditerranée, entre guillemets. Parce qu'ils ne sont pas moins talentueux, mais ils sont moins bien encadrés. Et en fin de compte, ils se retrouvent en rivalité avec des gens qui ont été formés à l'étranger. Mais après, c'est aussi bien parce que, quelque part, c'est nos enfants qui sont partis et qui reviennent d'une certaine façon. Donc, c'est un biais. Et l'histoire de Ouya est magnifique parce que, quelque part, lui, il a été ballon d'or. C'est le seul joueur africain ballon d'or. Il est aujourd'hui président de la République, mais il n'a jamais joué une Coupe du Monde. Et s'il peut jouer la Coupe du Monde, c'est son fils qui y va. Donc, quelque part, en fait, c'est une compensation. Et puis, c'est des belles histoires aussi. C'est pour ça que le football est le football. Alors, Sénégal, Maroc, un pronostic ? Disons que, pour Sénégal et Maroc, c'est les mêmes configurations. C'est-à-dire qu'ils arrivent comme outsiders. Mais je pense qu'ils ont chacun leur chance. Le Sénégal, ça va se jouer sur la vitesse parce que la défense anglaise est assez lente. Et puis, s'ils sont aussi costauds qu'ils l'ont été lors du match contre l'Équateur, sur le plan mental et sur le plan d'efficacité, ça peut passer. Après, il faut être patient, sachant qu'on peut jouer 120 minutes, voire des pénaltys. Le Maroc... Le Maroc faut défenser aussi. Oui, mais tant qu'on n'encaisse pas, on ne perd pas. C'est ça déjà l'avantage. On peut aller jusqu'au pénalty. Tant qu'on n'encaisse, on ne perd pas. Après, le Maroc, c'est une sorte de rivalité de derby. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Maroc et l'Espagne, c'est quasiment des voisins. Je veux dire, c'est quasiment des voisins. Et quelques joueurs marocains sont nés en Espagne. Donc, là aussi, ce sera une belle confrontation. Le Maroc est quand même l'équipe qui a le plus d'alent, qui a le plus de complet. Maintenant, est-ce qu'ils vont tenir ? Mais je pense que ce sera un beau match. L'Espagne aura le ballon, certainement. Mais les Espagnols aussi, ils ne frappent pas souvent au but. Donc, une chance. J'espère qu'au moins un des deux, sinon les deux vont se qualifier. En tout cas, merci Hervé Lefranco-Carmonet, qui nous recevait ici dans les studios de foot. Comme vous l'entendez d'ailleurs à l'arrière-plan. Merci Hervé de nous avoir donné cet éclairage. Merci Ler et merci à tous ces efforts. Merci et puis un bonjour à tous les téléspectateurs. Merci.